Salut, bien, comment on se retrouve ? Alors petit tuto pour changer les plaquettes de frein à vente sur la XTZ660 Ténéré de 92, la 3YF Donc c'est un, je possède, et normalement d'origine, étrier double piston Nissin, celui-ci, qui est là Alors, pour changer les plaquettes, alors déjà, il te faut ces plaquettes là Moi, je possède ces plaquettes là qui sont là-dedans Si c'est pas ces plaquettes là, c'est sûrement un autre étrier Donc ceux-là, attention, il y a deux modèles, il y en a deux qui sont Il y en a une qui lui ressemble, mais elle est plus courte, de quelques millimètres Et tu n'as pas les arrêtes là, tu vois, de chaque côté, tu n'as pas les petites arrêtes Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà, il te faut une clé BTR ou Allen de 5 Pour ces vis-là, ces vis-là, c'est ceux qui maintiennent les plaquettes ensemble Voilà Il faudra retirer les vis entièrement, c'est ceux qui servent de goupilles Donc, par contre, avant de commencer à faire ça, je te conseille, c'est de mettre du nettoyant frein sur ton étrier, sur ton piston, partout, au moins comme ça, tu auras déjà moins de merde sur les mains Et puis, quand tu vas venir repousser le piston, enfin les pistons, tu ne vas pas rentrer de la merde à l'intérieur Dans le cylindre, ça évitera un grippage Une fois que tu as fait ça, maintenant, il te faudra une clé de 12 pour retirer ça Les vis-là, c'est les vis qui maintiennent l'étrier Comme tu vois, c'est des petites vis, elles ne sont pas prises sur beaucoup en filetage Donc, après, quand tu vas les remonter, fais attention Parce que, regarde, niveau filetage, c'est pas sur ceci qu'on voit Voilà, regarde, tu vois, sur le filetage, il n'y a vraiment pas grand chose qui est pris Voilà Donc, une fois que, là, tes plaquettes, tu vas pouvoir les retirer Voilà Donc, l'étrier devrait venir Voilà, donc, la première plaquette qui tombe Et la deuxième, voilà La deuxième, c'est la toute petite C'est la petite Alors, moi, je pourrais encore les utiliser Mais le problème, c'est que ces plaquettes-là, ils ont moins Ils sont encore bons, regarde, ils ne sont pas lisses Il y a encore les traits, je pourrais encore les utiliser Mais ils freinent moins bien Ils freinent moins bien et c'est les plaquettes de la marque de cet étrier-là Les Linsin Je les avais juste, j'avais démonté, j'avais retiré cette petite plaque-là Et la plaquette a là, ce nom-là Voilà Donc, même avec une durite Avia, ça ne freinait pas encore bien Donc, du coup, on les remplace Alors, je ne sais pas c'est quoi le composant Je sais juste que là, il y a une homologation E9 Ça m'a été envoyé d'Italie Pas parce que c'est marqué Made in Italy Mais lorsque je l'ai acheté, le magasin se trouvait en Italie Et de toute façon, c'est des plaquettes Made in Italy En espérant qu'ils font le taf Parce que je m'en avance besoin pour la sortie Et au moins, comme ça, niveau frein, ça sera bon De toute façon, après, j'aurai les freins arrière aussi à changer Parce que je les ai commandés Ça sera des TINETI RW Donc, maintenant, qu'on en est là Il va falloir repousser les pistons Et avant de repousser les pistons Tu ouvres ton bocal de frein de ton mètre cylindre Ici Voilà Tu retires Et si tu as déjà du liquide de frein qui est déjà en haut Tu en retires parce que ça va dégueuler Quand tu vas venir repousser tes pistons Tu vas pousser du liquide Donc, la seule manière pour pouvoir repousser les pistons Enfin, la seule, il y en a plusieurs Mais moi, ça sera très très bien Tu prends une pince Tu prends une pince et t'appuies dessus Voilà, c'est le même principe que je fais, pareil avec les voitures Donc, soit t'appuies, soit tu les pousses Voilà Déjà, à la main, je ne peux pas le pousser Je vais te donner un conseil C'est que tu remets une plaquette Dedans Tu reprends la deuxième Tu la remets aussi Voilà Si tu n'arrives pas avec des pinces Tu remets les deux dedans Et ça va, il ne faut pas que ça tombe Et puis Tu prends un gros tournevis plat Et tu vas venir mettre le tournevis entre les deux plaquettes En mettant entre les deux plaquettes Et là, tu vas jouer avec Et tu le pousses comme ceci Comme tu as la plaquette Qui appuie sur les deux pistons Ça les repousse Donc, bien sûr, on fait ça avec les vieilles plaquettes Par contre, si tu pousses que d'un côté Où tu as un seul piston L'autre piston va ressortir Il faut mieux vraiment appuyer au centre Alors, oui, je sais Des fois, ce n'est pas facile Et celle-ci, on n'en a pas Et celle-ci, on n'en a pas Regardez La différence de garniture Voilà Donc, maintenant, pour le remettre Et bien, tu remets la première plaquette Donc, bien sûr, essaye de le faire avec des gants Qui ne sont pas contaminés par du liquide de frein Ou de la graisse Sinon, les plaquettes, elles ne vont pas freiner Elles ne vont pas se fonder Voilà Maintenant, tu reprends Tes goupilles Et il n'y a plus qu'à replacer Donc, voilà C'est remonté Les vieilles plaquettes, elles sont ici Là, c'est remonté Ici, c'est remis J'ai remis du liquide de frein Voilà Donc, pensez à faire une purge Tant que vous y êtes Ça ne coûte pas si cher que ça Et en même temps, ça vous permettra de contrôler Et voir s'il n'y a pas de bulles d'air À l'intérieur Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un rodage des plaquettes en roulant À peu près 300 kilomètres tranquilles Sans devoir appuyer fort sur le maître science Pour éviter de... De toute façon, la seule façon de bloquer une roue Il faut vraiment que ça freine très très fort Mais en gros, c'est pour pas que tu as une plaquette qui se mette de travers Et en gros, après, ça viendrait à voiler le disque Voilà Donc, il me reste plus qu'à aller tester sur la route Voir si ça freine correctement Si je n'ai pas besoin de faire une petite purge juste derrière Sachant que je viens de... J'ai fait la purge il n'y a pas si longtemps Vu que j'ai mis une canalisation avion Et après, bah... On se retrouve sur une autre vidéo Allez, à plus tard Sous-titrage ST' 501